Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique C'est assez lent quand même Donc on passe de celui-ci A celui-là, donc le Gold Fournace On a besoin de l'Iron Fournace Qu'on a crafté précédemment On le met au milieu, on l'entoure De lingots d'or Ce qui nous donne le Gold Fournace Qui lui Cuit deux fois plus vite que le four Basique Donc là on commence quand même à voir un petit peu La vitesse c'est un peu plus rapide Mais nous on veut plus rapide Donc on passe Au Diamond Fournace Qui a besoin Comme tout à l'heure du four précédent Le Gold Fournace Où on met des Des cubes de verre Dans les coins Et on remplit le reste de diamants Ce qui nous donne le Diamond Fournace Donc qui est un peu plus rapide Donc quatre fois plus rapide Hop Là voilà Là par contre on le voit vraiment La vitesse c'est Totalement changé Donc celui-ci L'Aile Enfin Hell Fournace Donc le four de l'enfer Ça c'est vraiment Ça commence à être de la balle Celui-ci Cuit 25 fois plus vite Que celui de base Alors pour le crafter Il vous faut le Diamond Fournace Diamond Fournace Au milieu Sur les côtés Vous mettez des blocs de diamants Dans les coins en bas Vous mettez des Des briques d'une aiseur Et une TNT ici Et pour finir Les Magma Cream Donc les crèmes de magma Je crois que ça s'appelle comme ça Crème de magma Parfait voilà Et ça nous donne L'Aile Fournace Donc là on va en mettre plusieurs Parce que bon Ça va partir assez vite Et là par contre On voit tout de suite La différence Mais attendez Ce n'est pas tout Il nous reste encore Un four Extrême Fournace Là par contre C'est le top du top Bah je sais pas Vous pouvez cuire n'importe quoi Là dedans Donc il vous faut L'Aile Fournace Que vous mettez au milieu Vous mettez des yeux du néant Sur les côtés Par contre là C'est un peu coûteux Il vous faut une étoile du nether Que vous placez en haut Ainsi que Deux blocs De l'end Que vous placez Dans les coins en bas Et un bloc De Enfin une brique du nether Ce qui vous donne L'Aile Enfin Extrême Fournace Alors lui on va tout mettre Carrément Voilà la vitesse C'est juste énorme Donc voilà Ça va juste très vite Mais Là Il est pas encore optimisé On peut encore Plus l'optimiser Ce four Ainsi que tous les autres D'ailleurs Mais c'est celui-là Celui-ci qui est le plus intéressant Comme vous pouvez voir On a trois cases ici Qui nous permettent D'ajouter des Comment dire Des améliorations Voilà Des améliorations du four Donc pour commencer Nous allons commencer Avec celui-ci Donc le Fwell Efficiency Upgrade Donc qui permet De Comment dire Qui double l'efficacité du carburant Donc qui double l'efficacité du charbon Donc au lieu de cuire 8 articles Enfin 8 objets Il en cuit 16 Oui je sais compter Je suis fort Je suis très fort Et ceci pour 128 charbon Donc ce qui est quand même Pas trop mal Donc vous mettez un charbon Au milieu Des enderperles Sur les côtés En haut et en bas Et dans les coins Des blocs de lapis Donc le lapis Qui ne sert strictement A rien à part la déco Va enfin vous servir Donc là Bon là il n'y a pas de bloc C'est normal Donc il commence à faire nuit Mais ça va se remettre Automatiquement Puisque j'ai mis Un command block Voilà Ça s'est mis automatiquement Alors ici On peut upgrade Notre Notre fuel efficiency Donc qui le rend encore Plus efficace Enfin c'est pas vraiment Plus efficace Mais en gros Je vais vous expliquer après Donc vous le mettez au milieu Vous mettez une arme de ghast En haut Dans les coins en haut Vous mettez des diamants Et Même dans tous les coins Il y a des diamants Je ne regardais pas en bas C'est pour ça Et les 3 blocs qui restent Vous mettez des yeux du néant Je crois que c'est ça C'est des yeux du néant Enfin eu du néant Mais les yeux Voilà Et ce qui vous donne Le advanced fuel efficiency Alors qui permet de faire La même chose que Son prédécesseur Mais qui marche pour Un nombre de charbon Infini Donc voilà C'est vraiment pas mal du tout On va aller voir vite fait Le reste Alors il y a d'autres D'autres objets Bien sûr Donc celui-ci Qui s'appelle Or processing upgrade Qui se crête avec Un silex au milieu Un piston en bas Donc un piston Pas collant Le piston basique Et le reste De la roche Ce qui nous donne Cet objet Donc le Or processing Qui permet De dédoubler les objets Enfin je veux dire Les lingots Donc en gros Si vous cuisez Oui vous cuisez Oui ça se dit Vous cuisez du fer Bah du coup Ça vous donne Deux de fer Et ceci marche Pour 512 lingots Bien sûr On va les tester Tout à l'heure Il n'y a pas de soucis Euh Attendez Il y a un petit problème Pourquoi celui-ci est là Oui donc Il y a un petit problème On est d'accord Euh C'est pas cet objet Qui devait être là Pouf Alors C'est Je veux que je retrouve Les fours C'était toi Voilà Qu'on va placer Ici Voilà Donc cet objet Donc c'est Advanced over processing Donc c'est pareil Que l'autre d'avant Il dédouble les minéraux Mais pour un nombre D'objets Infini Donc voilà C'est vraiment magnifique Par contre Il est Enfin il est pas très coûteux Par rapport à A d'autres Comme l'extrême fournace Il est pas très coûteux Il faut suffit de remettre Le hors processing Au milieu Mettre des blocs d'obsidienne Sur les côtés Des pistons En bas Et en haut Et des diamants Dans les coins Ce qui vous donne Bah le hors processing Advanced Enfin advanced Hors processing Voilà Et donc Voilà Celui-ci Alors celui-ci Est vraiment Très important Pour ceux Qui utilisent La lave Dans leur four D'ailleurs D'ailleurs comme Le extrême fournace Utilise beaucoup Beaucoup De ressources Il vaut mieux Utiliser la lave Donc vous pouvez Créer ce Comment ça s'appelle Alors on va juste Enlever la pluie Ça s'appelle Comment Ça s'appelle Le liquid Fuel Le grade Bien sûr Mais bon voilà Donc vous mettez Un seau Au milieu Vous mettez Des lingots De fer Dans les coins Et du verre Dans les trois Comme ceci Et vous avez Un beau Fuelle Enfin non Je ne sais plus Comment ça s'appelle Liquid Fuelle Voilà On passe de l'autre côté Maintenant Alors Voilà Un autre objet Assez intéressant Qui permet Je vais vous montrer Vite fait sur le four Voilà Hop Quand vous voyez Il y a une case Pour mettre Le minerai Et une case Pour mettre Le carburant Et bah Cet objet Permet de Dédoubler Cette case Donc vous avez Deux cases Pour mettre Les minéraux Et deux cases Pour mettre Le charbon C'est très Intéressant Donc vous mettez Un coffre Au milieu De la stone Dans les coins Et le reste Vous mettez Et bah Vous mettez Du verre Et ce qui vous donne Comment ça s'appelle Storage upgrade Voilà Donc c'est assez intéressant Aussi Alors il n'y a pas D'autres Améliorations Pour celui-ci Puisque là Il est arrivé Vraiment à la fin Il n'y a pas Un nombre D'utilisation Limité Donc voilà Donc on passe Au Auto Output C'est un conduit En fait Qui permet De Conduire Par exemple Il y a un coffre Enfin Il y a un four Il y a le four Il y a le four Le four En fait Vous collez Des coffres De chaque côté Vous voulez Et vous mettez Par exemple Vous cliquez dessus Hop Non Pas ça Hop Par exemple Il y a un four Enfin Les ressources Attendez On va prendre un coffre Hop Voilà On va faire ça Comme ça Voilà Donc vous avez Des lingots de fer En haut Donc vous Faites Enfin vous restez Appuyez sur shift Et après vous faites Clique droit Sur le four Ce qui permet De régler ça Donc Ça permet De faire sortir Les objets Donc Ceux qui sont Qui sont Prêts Donc Vous faites Vers Right Vu que c'est à droite Hop Vous allez dedans Et vous le mettez Dans le Dans le truc Et voilà Enfin dans les Améliorations Et tout est parti Dans le coffre Voilà Donc voilà Pour cet objet Par contre je vais le reprendre Je vais reprendre cet objet Pour échantillonnage Non parce que j'en aurais besoin Après Même si Mes coffres sont remplis En haut Donc voici Pour celui là Alors celui là C'est un peu le même principe Sauf que celui-ci Permet de faire Entrer Les minerais Dans le four Donc Il vous faut Un diamant au milieu Vous mettez sur les côtés Comme une échelle Des lingots D'or Et les deux autres blocs Vous mettez Des blocs de fer Non Des blocs de De verre Pardon Et ce qui nous donne Le auto-input upgrade Donc qui permet D'envoyer des objets D'un coffre Vers le four Et le dernier item De ce mode Qui permet De faire les deux En même temps Et qui permet également D'amener du charbon D'un four Enfin d'un coffre Vers un four Qui ne Il n'y a aucun objet Qui ne permettait Cela avant Donc c'est assez coûteux Il vous faut Un bloc de verre Au milieu Vous mettez L'auto-input en haut Et l'auto-output En bas Et vous mettez Le reste en diamant Voilà Et puis ça vous donne Le factory upgrade Alors Je n'utilise pas le fly Parce que je veux utiliser Mon échelle Échelle bien stylée Qui est rajoutée Par un mod C'est l'upis Ladder Si vous le voulez Donc voilà Donc alors J'ai rempli un four Alors Ah ouais J'ai oublié De faire ça Si je l'ai vu en haut C'est normal Hop On va vider ça On va se mettre en En survie Je ne sais pas J'ai envie Alors Il y a des bugs de couleurs Je ne sais pas pourquoi Quand je appuie dans mon inventaire Un truc comme ça Quand je reviens J'ai l'impression que c'est sombre Et que ça redevient clair C'est peut-être moi Je ne sais pas Alors Alors D'abord Vous pouvez créer aussi Vous pouvez changer la couleur De vos fours Grâce à cet objet Alors Je ne sais pas comment il s'appelle Je vais le prendre dans le coffre Donc Color upgrade Qui permet de changer la couleur des fours Donc je vous montrerai Comment il marche Tout à l'heure Alors Le craft est précis Vous ne pouvez pas mettre D'autres Colorants Sur les côtés Enfin Dans n'importe quel sens J'ai testé Pour voir si on pouvait On pouvait le faire Dans différents sens Mais ça ne marche pas Il faut le mettre Exactement comme ceci Donc je vous laisse regarder Voilà Ça donne le color upgrade Donc on va tester tout de suite Donc j'ai pris De quoi faire On va prendre le Hell fournay Celui-là qui va m'intéresser Alors je vais prendre Un de chaque Juste pour les poser Et toi Il en manque un Le diamond Alors je vais les mettre Dans l'ordre de puissance Je vais avoir besoin D'une pioche aussi Donc c'est toi 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 Et toi Voilà On n'utilise pas ça pour le moment Je vais juste reprendre Non pas ça Je vais prendre un extrême Je vais prendre Des stacks de Ressources Je vais prendre des coffres Voilà Ça devrait le faire Je vais prendre un truc de chaque Pour vous montrer un peu Comment ça marche J'ai tout ou pas Non J'ai pas toi J'ai pas quoi Sinon Pas ça J'ai pas ça Voilà Non 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 J'ai tout J'ai tout J'ai tout C'est bon Mais il fait jour Mais c'est quoi Non il recommence à faire nuit J'ai l'impression Allez ok Ça fait 10 minutes Qu'on tourne déjà presque Même un peu plus je crois Donc voilà Alors on va placer notre Four Donc extrême fournace Qui a deux cases Donc pour Améliorer ça On va faire deux cases Ça va être mieux Alors il vous faut le Storage Storage Upgrade Donc vous faites shift Et vous faites Clic droit sur le four Voilà Et quand vous rentrez dedans Vous avez deux cases Qui se sont apparus Voilà Donc votre four Est upgrade C'est un peu plus pratique Ce qui permet de faire ça Par contre il ne cuit pas Alors je vais pas faire ça Voilà Par contre ça ne cuit Que un bloc Et les autres Reviennent vers la ligne Vers la droite Donc voilà Alors J'ai mis mes trucs dans le four Mais j'aurais pas dû en fait Alors voilà On va faire ça comme ça On va placer deux trucs Enfin trois d'ailleurs On va placer un avec du charbon Un avec les ressources Et un où tout va sortir Donc comme je disais Hop On va utiliser ceci Alors Soit vous utilisez seulement Le factory upgrade Qui fait les trois en même temps Donc ça on va voir après Donc vous prenez l'auto output d'abord Ou l'autre Enfin celui que vous voulez Vous faites Hop Alors attendez Ça c'est lequel ? C'est celui qui sort Donc c'est vers la droite Ça c'est fait Hop Vous le mettez dans la case de droite De gauche pardon Celui-ci c'est vers la gauche Donc il est déjà mis On revient Voilà Et voilà Et du coup ça Fait automatiquement Donc il remplit qu'une ligne Mais à mon avis Il va remplir d'autres aussi Parce qu'il se remplit au fur et à mesure Donc voilà C'est assez intéressant Et vous avez vu que toutes les ressources vont directement dans le coffre Ce qui est vraiment sympa Après vous pouvez faire un petit système avec des entonnoirs et tout Qui retournent dans les coffres principaux Enfin vous faites ce que vous voulez Et le dernier coffre du coup qui a le charbon Comme vous voyez le charbon ne va pas directement dedans Donc pour cela on va enlever ça Voilà Et on va mettre le factory upgrade à la place Voilà Qui permet de faire les trois en même temps Donc le fuel input Donc du coffre vers le four Donc celui-ci est au top Donc le top c'est vers devant vous Back c'est derrière vous Gauche c'est left Et droite c'est right Voilà Donc le fuel il vient d'en haut Donc top Voilà Output Donc il sort vers la droite Et il vient de la gauche Parfait voilà Et maintenant vous avez les trois en un Et je me suis trompé je crois Je me suis trompé ou pas Non attendez Output Ah oui attendez Oula bug de voix pardon Voilà Ah si du coup ça marche Parce que le four était vide Par contre le charbon N'a pas l'air de venir Alors j'ai dû me tromper dans la manip Euh Fall input Direction Top Bah c'est ça pourtant C'est ça pourtant Euh Bah du coup on va l'enlever On va retester Alors on va juste On va le régler donc Fait l'input Ah il a bugué Ah oui d'accord C'était top Input Donc il rentre par la gauche Et voilà Voilà c'est bon On l'a du coup normalement Non mais il a pas l'air de marcher J'ai dû me tromper Non c'est pas possible Ah non il revient d'accord à chaque fois comme ça Donc on va rechanger On va essayer back C'est peut-être par rapport au four Non 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 Parce que du coup droite et gauche C'est comme ça donc Ok donc pour lui Euh Back c'est devant Et top c'est derrière Donc ce qui est Euh Totalement faux Ah Moins que c'est par rapport Attendez Ah non mais d'accord Je pense savoir pourquoi ça fait ça Alors en gros Euh Le top pour lui c'est peut-être au-dessus C'est pour ça Oui Le top c'est au-dessus Donc voilà C'est Faut mettre back pour Quand le four est derrière Donc par contre je crois que le four ne marche pas quand il est devant Mais je suis pas sûr Mais je vais enlever pas Oh bah vous voyez Euh Là il y a beaucoup de minerais Hop Donc là il va bientôt avoir terminé Juste enlever le reste Ça sert à rien Hop On va enlever tout ça Merci Hop Hop C'est juste pour diminuer un peu Par contre si on revient C'est pas un bloc Voilà Donc maintenant on va essayer de démultiplier le minerai Donc pour cela On va ajouter cet atout Donc celui-ci Euh Vous allez voir Il s'utilise Hop 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 voilà Alors normalement il se dédouble Vous voyez ça vient deux par deux Vous voyez ça marche Ça marche Tout à fait On va reprendre tout ça Parce que S'il vient pomper tout Euh Maintenant On va tester le fuel efficiency Donc celui-là est assez intéressant Puisque du coup Le charbon est beaucoup plus utile Il tient deux fois plus longtemps Donc voilà Vous voyez il ne suce pas Quand on prend celui en diamant Mais par contre si je prenais l'autre Euh Qui fait le même effet Il sucerait Pourquoi il a pas Pourquoi il a pas voulu l'utiliser Ah si il l'a utilisé Vous voyez il suce un peu moins vite Alors que si je l'enlève En fait on ne voit pas trop la différence Mais vous voyez avec l'extrême fournace Les items partent très vite C'est vraiment parti très vite Donc il vaut mieux mettre les trucs infinis Voilà comme cela Et voilà Donc on va tout mettre là-dedans Comme ça il va tout cuire Il va être content On a tout fait Ah non on n'a pas fait le liquid fournace Enfin fournit braid Alors on va tester tout de suite On va enlever le charbon ici On va enlever le charbon ici Pourquoi ? Ok On va enlever le Advanced fuel efficiency Et attendez On va mettre On a besoin de saut de lave Est-ce que j'en ai ? Non j'ai pas de saut de lave Donc on va en prendre Ils sont où là ? On va prendre 5 pots de lave Enfin saut de lave pardon Voilà donc vous voyez Là on peut pas mettre de lave Enfin si on peut le mettre dedans comme ça Mais ça Bon il n'y a pas trop d'intérêt Je vais mettre Alors le liquid fuel Je crois qu'il faut faire un clic droit Non Il faut le mettre dedans aussi Et il y a une jauge qui apparaît Voilà On va enlever vite fait Les minerais Ça va du plus vite Je prends là Voilà Et du coup vous mettez vos trucs à l'intérieur Voilà Et les sauts se vident C'est vraiment magnifique Comme ça vous pouvez stocker Donc il vous faut 4 sauts pour remplir le réservoir Je vais remettre vite fait Donc vous voyez c'est un système assez complet Et vraiment utile Je trouve qu'il est vraiment utile comme système On va remettre du fer Hop Voilà donc j'ai tout présenté pour les objets Maintenant il me reste le color upgrade Donc sur les sites où vous pourrez télécharger le mode Ils vous disent que le four en fer On ne peut pas changer sa couleur Je vais vous montrer que si Alors on va commencer par lui Voilà Ah non c'est shift Clic droit Après vous pouvez régler les couleurs Vous voyez le four en bas Vous pouvez les mettre à une couleur que vous voulez Voilà par exemple Hop Vous faites échappe Et Il n'a pas marché Alors peut-être que c'est vrai Attendez Encore Donc on va mettre un truc bien Bien voyant Ah non mais je sais pourquoi Je sais pourquoi Hop voilà Et en fait il faut mettre le truc dedans Voilà ça fait Ça utilise un L'emplacement des atouts Donc voilà Par exemple là vous voyez Mes trois sont déjà pris Et c'est Enfin il n'y a pas assez encore Mais voilà On ne peut pas tout mettre dans un four Donc voilà Pour changer la couleur Vous mettez le truc dedans Et c'est pareil pour tous les fours Euh non Peut-être que Mais Ah Voilà par exemple Pouf Vous pouvez changer toutes les couleurs Voilà Et puis c'est pareil pour celui-là Et le petit dernier Que je Voilà Et voilà Vous voyez on peut faire des On peut personnaliser nos fours Par contre le four de base Ne peut pas être modifié Mais franchement C'est déjà pas mal Donc bah écoutez les amis Ça se termine pour Cette présentation de mode J'espère que ça vous a plu Le mode est assez complet Et vraiment utile Si vous utilisez beaucoup Le four Pour que la nourriture Les minerais et tout Et si vous avez des modes Comme moi Ça permet d'aller beaucoup plus vite Donc maintenant Je connais beaucoup mieux Le mode Bah grâce déjà à ça Et j'espère que vous aussi Vous comprendrez mieux Si vous avez des questions N'hésitez pas à poser Dans les commentaires Vous abonner Si ce n'est pas fait Et voilà Donc bah écoutez les amis Je vous dis à la prochaine Salut tout le monde Bye Bye